l'heure est grave pour nous en allemagne voilà pourquoi je vais parler en allemand parce que l'heure est grave pour nous en allemagne parce que nous sommes en allemagne parce que en fait les autorités allemandes qui se livrent actuellement à franchement à des comportements qui ne sont pas dignes d'un état de droit et là il faut qu'on en parle parce que lorsqu'on parle en français je crois que c'est un peu difficile pour qu'ils puissent comprendre naturellement il ya des possibilités de traduire ce que nous disions mais je pense que c'est important parce que nous vivons dans ce pays là de m'adresser aux autorités allemandes en allemand d'abord je vais commencer la vidéo en allemand après je vais continuer en français je vais vous donner les informations que j'ai en français je vais vous dire c'est que nous devons faire dans la situation actuelle en français et puis en pouleurs vers la fin j'espère que voilà vous vous portez bien partout où vous soyez sachez bien que vous savez quel qu'un soit les ténèbres dieu à un moment donné va toujours essayer de nous ouvrir ça dit d'ouvrir la porte pour nous donc tout n'est pas perdu je pense aujourd'hui à ces jeunes qui m'ont appelé qui sont en prison parce qu'ils doivent être rapatriés le c'est à dire le 16 décembre de ce mois à partir de rambourg et à partir de franquefort je pense à vous on n'a pas béni d'a bien voulu berrand et in apsi behaft abdoulaye diallo mohammed kourouman à waha et mouhammed kourouman mon frère toi qui est aujourd'hui à la prison ici à rambourg pour fin de déportation juste pour s'il est digne de comment va-t-il munia juste pour te dire que je suis france franchement avec vous je suis de coeur avec vous c'est pas notre souhait de voir c'est à dire le gouvernement guinéen à nous envoyer une délégation ici en allemagne signer des accords sans consulter sa propre diaspora avec un état allemand pour essayer de satisfaire les voeux de l'état allemand pour vous amener et puis pour vous déporter vers la guinée comme des animaux si l'état allemand montre que vous êtes en nombre il revient à il revient à l'état guinéen c'est à dire de montrer que ses citoyens ce sont des joyaux ses citoyens ce sont des diamants quel qu'en soit les problèmes le monde il est tel qu'il est c'est à dire l'être humain voilà il pense avoir le bonheur donc si nous sommes venus ici c'est parce que quelque chose quelque part ça ne va pas chez nous en guinée et c'est une réalité vouloir occulter cela pendant ce temps vous qui avez signé ces accords avec l'état allemand pour essayer de vendre vos citoyens guinéens qui vivent en allemagne à 8 prix c'est dit pour essayer de contrôler même la chute de nos cheveux dans ce pays là pour satisfaire vos égaux pendant ce temps vous partez en guinée vous mariez vous avez vos femmes que vous amenez ici vous voulez vivre en europe vous amenez vos enfants vous amenez vos familles vivre ici vous volez l'argent là-bas vous déportez vous essayez de poser cet argent du contribuable guinéen sur les comptes en banque en allemagne mais en même temps vous êtes en guinée vous venez vous signez des accords vous parafait des accords vous les a vous envoyez une délégation avec un certain mouhammed lamin ketah avec un certain mouhammed lamin ma kamara qui ont actuellement même le kilo je vous dis quand tu passes devant eux à la sadi a au 7 à b de s qui ont le kilo même de crier sur les jeunes gens ils ont le kilo même de crier sur le jeu sur les jeunes gens vous voyez un tout petit peu alors je vous dis mon frère mouhammed courma toi qui est aujourd'hui à la prison et mon frère abdoulaye diallo vous qui êtes aujourd'hui en prison sachez que dans cette histoire là je me dis prions le bon dieu qu'il nous assiste parce que mouhammed courma a travaillé ici il est là depuis sept ans il travaille abdoulaye diallo il est là il travaille depuis il a travaillé plus d'une année peut-être que je vais appeler abdoulaye diallo tout de suite là sur son whatsapp pour qu'il témoigne et mais ça ça n'intéresse pas l'état allemand du moment où ça n'intéresse pas l'état allemand en temps normal dans un état responsable le gouvernement guinéen devrait s'intéresser au moins trier faire la différence au moins ne serait-ce que ça après moi mais je mouhammed lamin kamara mouhammed lamin ma kamara mouhammed lamin ketah essaye de nous chanter aux gens que oui on est venu pour vous aider vous n'êtes pas venu pour aider les jeunes gens du moment où vous avez le kilo ça dit vous ne savez pas comment nous vivons ici vous ne savez pas comment les guinéens ça dit les commandes sont venus en allemagne vous n'êtes pas au courant vous ne connaissez pas notre quotidien dans ce pays vous savez pas ce à quoi nous sommes confrontés vous venez même vous râlez sur les jeunes gens quand ils passent devant vous vous les intimider comme ça dit que tu es guinéen juste pour pouvoir les déporter pour quelle femme parce qu'on vous donne 300 euros parce qu'on vous loge dans des hôtels et moi je vous dis l'argent avec lequel on vous a logé dans les dans les hôtels là c'est moins d'argent parce que c'est les taxes qu'on paye ce sont ces taxes là qui vous nourrit aujourd'hui en allemagne ici ce sont nos taxes qui sont en train vous les gens que vous les enfants que vous êtes en train d'enlever dans leur travail c'est à dire vous les enlevez auprès de leur famille pour les déporter comme monsieur mouhammed gourouma qui est en prison ici aujourd'hui à hambourg comme effectivement monsieur ablaï diallo des gens qui nourrissent des familles en guinée des gens qui s'occupent de leur famille en guinée ils ne sont pas des criminels vous venez jusqu'ici vous voulez criminaliser monsieur mouhammed lamin ma kamara mouhammed lamin ketat et mes chers compatriotes guinéens de l'allemagne ce combat là je peux pas le faire tout seul je peux pas le faire tout seul j'ai besoin de vous ici en allemagne parce que ces gens là potopoto qu'on a qui m'a a waa waspiawwa sa farina nde gato l'addama konkine pedeplasso bimo bia arralo tato kato okato le fatignage n'ange addama moralundumintu miwa atawadi miwa atawadi hande minge ablaye meyeuti ablay jalo meyeuti miwondran kamili miram kang gole miwa wali wade gole hande komis as oudua parce que mwane watu monsieur de l'année te mwne ente mwneYa mwusu gando ce qui mère. Je ne dis pas qu'il est les gens, ils n'ont pas d'occupation de ce qui est important. Ce qui leur a des difficultés. Ce qui leur a un peu de temps�ищ. Ils n'ont pas de taille avec eux et le thème et le tout les ainda. Ils ne sont pas d'ingäst. Ils ont des gens, ils ont des gens, et ils ont des gens en fait les gens. Ils ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens, Ils n'ont pas des gens qui ont des gens, les gens qui ont des gens qui sont là-bas. ces gens là sont capables de te poursuivre là-bas. Quand tu vois des farfelus comme ça, comme ce monsieur Mohamed Lamine Kamara, ce monsieur Mohamed Lamine Mak, qui crie sur les enfants des gens, vous n'avez amené personne ici. Vous n'avez amené personne ici. Vous n'avez amené personne dans ce pays. Et ça, vous faites la ronde de la République. Vous êtes des vrais traîtres. Ça ne devrait pas être. Ces jeunes qui sont aujourd'hui en prison, là. Il y en a d'autres qui sont en Frankfurt. Vous pensez que vous allez venir ici faire les choses en coulisses. Et puis, vous allez faire les choses en coulisses. Et nous, on n'est pas au courant. Nous, on ne va pas être au courant. Vous venez ici. Vous identifiez nos compatriotes. Et puis, nous, on ne va pas être au courant. On ne va pas agir. Non, mais quand même. Ça, c'est dit. Je me dis, c'est le comble de l'ignoministe que vous êtes en train de faire à nos compatriotes. Comme monsieur Alfa Kondé, je me demande. C'est-à-dire, c'est quoi votre objectif? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est pourquoi quand j'entends? Quand je vous entends parler de souverainisme, quand je vous entends parler de panafricanisme, c'est que ça me fait mal au cœur. Parce que vous n'avez rien de tout cela. Vos comportements, ce sont des comportements des petites personnes. Vous et votre gouvernement, toute cette banque de racailles qu'il y a autour de vous. Des personnes pratiquement qui ne pensent qu'à eux. Vous qui signez ces accords-là. Vous signez des accords, vous partez en Afrique là-bas. Vous cherchez, c'est-à-dire, à venir ici. Pourtant, vous voulez tous venir en Europe pour rester ici. Vous voulez amener vos enfants ici. Vous voulez amener vos femmes. Vous voulez amener vos cousines, vos cousins dans ce pays. Il y a un adjouement. Mais vous avez le kilo d'aller signer des accords, de nous amener des accords en Guinée là-bas. Les signer pour venir déporter nos enfants. Et puis, vous ne consultez pas la diaspora Guinienne. Pour votre information, M. Mohamed Kuruma, qui est en prison aujourd'hui, pourrait être rapatrié là. Il travaillait depuis tout ce temps. A Blay-Dialos, il travaillait depuis tout ce temps. Nous avons ici une ambassade, un gouvernement incapable de nous délivrer des passeports. Un gouvernement d'incapables. Un gouvernement, je dis bien d'incapables. Une ambassade où il n'y a que pratiquement la majorité qui y travaille, ce sont des personnes qui sont incapables. Incapables. Ils sont incapables de protéger les Guinéens dans ce pays. Ils sont incapables de nous donner des passeports dans ce pays. Aujourd'hui, à cause d'un passeport qui coûte 100 euros ou 50 euros, tu dois payer 800 euros, 900 euros, 1600 euros à l'état actuel de Corona pour aller en Guinée chercher un passeport. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Aujourd'hui, je suis trop vénère. Vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Vous ne pensez pas à ce peuple. Vous n'avez amené personne ici, Mohamed Amin Makhita. Vous n'avez amené personne ici, M. Mamadi Touré. Vous n'avez amené personne ici. Les gens que vous êtes en train de tuer à Conakry. Les gens que vous êtes en train de mettre en prison en Guinée. Ça, ça ne vous suffit pas. Vous voulez, ça veut dire, venez chercher les 5000 personnes qui sont venues ici, se chercher là. 5000 Guinéens. Ça, ça ne vous suffit pas. Donc, je mets un point là. Vraiment, je vais essayer de continuer en français. Donc, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, parce que je sais que vous qui me suivez, ce n'est pas tout le monde qui parle français, qui parle allemand, c'est clair. Mais il s'agit de nous qui sommes en Allemagne ici. Donc, voilà. Et au fait, c'est que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sidérée. Je suis dégoûtée de par le comportement de ces gens-là. Je suis dégoûtée de par le comportement du gouvernement guinéen. Je suis dégoûtée de par le comportement du gouvernement allemand. Ça dit des responsables politiques allemands. Parce qu'on ne doit pas traiter les gens de cette façon. Nous avons actuellement Corona dans ce pays. Où on passe déjà en lockdown. Mais vous, vous êtes là, à quoi ils pensent, c'est de rapatirer des jeunes qui ont travaillé dans ce pays. Des jeunes qui ont travaillé dans ce pays. Ces jeunes-là, j'ai parlé avec eux, ils ont tous travaillé dans ce pays. Mais c'est quoi votre projet, monsieur Alpha Kondé ? Normalement, quand on a un peu de respect en tant qu'une personne issue de la diaspora, si vous aviez, ne serait-ce qu'un peu de respect pour le peuple de Guinée, un peu de respect pour la diaspora guinéenne. Vous allez tout faire pour essayer de prendre contact avec la diaspora guinéenne avant de ne pas raffaire de tels accords. Parce que vous ne connaissez pas la réalité dans laquelle nous vivons dans ce pays. Vous ne savez pas les jeunes que vous voulez identifier là. Ces jeunes-là, ils font quoi ? Vous nous envoyez deux fonctionnaires traîtres qui sont contents de venir voir l'Allemagne. Ils exposent leurs photos sur Facebook. Ils se pavent dans les rues de l'Allemagne ici en exposant leurs photos sur Facebook. Et vous êtes là, vous nous envoyez des personnes irresponsables comme ça. Il y a un parmi eux, je crois, il doit être un policier, des gens qui sont déjà habitués pratiquement à tuer, à humuler les gens. Un pays où on viole une femme devant son mari et ses enfants. Un pays où les responsables, c'est-à-dire de l'État, n'ont aucun respect pour leurs citoyens. Ce n'est pas comme ça qu'on doit agir avec ses propres citoyens, monsieur Alphacondé. Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter les Guinéens. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les Guinéens. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas comme ça qu'on traite ses propres citoyens, monsieur Alphacondé. Normalement, quels qu'en soient les problèmes, quels qu'en soient les problèmes, normalement, avant le parafait de tels accords, prenez alors contact avec nous. Le Sénégal que vous haïssez comme ça autant et les autres pays voisins avec lesquels vous avez des problèmes, je vous dis, est-ce que vous savez que les Sénégalais ne vont jamais signer de tels accords avec l'Allemagne ? Est-ce que vous savez que le Mali ne va jamais signer de tels accords avec les États occidentaux, avec les chanceleries occidentales ? Écoute, tout le monde, tu répètes à son âme, avait refusé de signer un tel accord avec Sarkozy, le nœud politique là. Mais vous, vous venez là. Vous chantez tous les jours. Ça dit, vous êtes un panafricaniste. Vous êtes un souverainiste. Oui, vous ne comptez que sur le peuple. Vous comptez sur quel peuple, mes chers Alphacondé ? Pendant ce temps, vous nous enlevez, même notre souffle à l'extérieur. Et c'est quoi ces histoires ? Et je vous dis encore, mes chers compatriotes guinéens en Allemagne, je vous dis, je ne peux pas mener ce combat tout le temps. C'est-à-dire, vous êtes là aussi. Je vous ai déjà dit, agissez aussi en votre façon. On ne peut pas nous rendre notre vie, c'est-à-dire aussi difficile comme ça. Et en Guinée est ici. Mais non, quand même, prenez vos responsabilités. Parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Et les gens qui cherchent à me contacter, là, je vous dis actuellement, la priorité, ce n'est pas de lire des papiers pour quelqu'un d'ici traduire. La priorité, c'est les jeunes gens qui ont reçu ces lettres-là, qui passent devant cette délégation traître. Ce sont ces jeunes gens qui sont assis aujourd'hui là. Donc, si je ne vous réponds pas, attends, ne vous fâchez pas. Je prendrai mon temps, je vais vous répondre. Mais là, je suis très désolée. Je ne peux pas répondre automatiquement parce que j'ai aussi, ça dit, mon travail. Il faut comprendre cela. Et je suis pratiquement seule. Tout cela, pratiquement, c'est trop pour moi. Il faut comprendre cela. Maintenant, je vais essayer de dire, vous savez, ça veut dire que cette délégation, elle est là pour six mois. Vous avez bien vu. Je vous avais dit, elle est là pour six mois. Mais le problème, c'est que je vais vous dire, je vous avais dit depuis combien de temps, je fais des vidéos, je vous dis, que lorsque tu es, tu travailles dans ce pays, que lorsque, tu, comment ça s'appelle, tu fais une formation dans ce pays, on te demande de prouver ton identité, la lettre qu'on t'envoie là, c'est écrit dans la lettre déjà que si tu ne prouves pas ton identité, si un, ils arrivent à avoir la possibilité de le faire, ils le feront, ils vont te faire entrer. Je vous ai conseillé fatiguer. Et parmi ces jeunes gens là, déjà, il y avait un à qui j'avais dit de prouver son identité parce que si tu ne prouves pas ton identité, si cette délégation comme celle qui est là aujourd'hui arrive, elle prouve son identité, même si tu travailles, ils vont arrêter ton travail parce que ça signifie que tu n'as pas respecté ce qu'ils t'ont dit, tu n'as pas respecté les lois de ce pays. Je vous ai dit la nouvelle loi sur l'immigration qui est rentrée en vigueur en Allemagne et ce qu'on appelle l'immigration spacket, c'est dans cette loi là, tout cela est défini. Ça a été défini, c'est dit à partir de l'instant où cette loi est rentrée en vigueur, lorsqu'on te demande de prouver ton identité, parce que je vous ai déjà dit, lorsqu'on te demande de prouver ton identité, quand tu travailles, quand tu as déjà pratiquement, c'est-à-dire, tu es en train de faire une formation, faites-le. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous aujourd'hui, on leur a arrêté le travail parce que vous avez refusé de prouver votre identité. Et ça, je vous dis, si vous n'êtes pas aujourd'hui sur la liste des gens qui doivent être identifiés, sachez que vous devez être bientôt aussi sur la liste. Parce que ces gens qui sont là, ces malhonnêtes, corrompus, traîtres qui sont là, ils sont là pour six mois. Alors, encore, j'appelle à la conseillerie, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que quand tu prouves ton identité, ils vont te rapatrier. Non! Du moment où on t'a donné la possibilité de travailler, on t'a donné la possibilité de faire une formation. S'ils voulaient te rapatrier, n'allez pas faire ça, vous faites travailler vos têtes. N'écoutez pas ce que les gens vous disent, des gens qui n'ont pas la maîtrise, c'est-à-dire des lois de cette République. Donc, je vous dis, si vous ne faites pas confiance, alors, à ce que moi je vous dis, je vous dis toujours de partez voir vos avocats. Mais si vous êtes déjà en train de travailler dans ce pays, si vous êtes en train de faire une formation, pardon, identifiez-vous. Parce que non seulement ça vous met à l'abri, et pourquoi je le dis, j'ai eu un point aujourd'hui aussi, j'ai fait un point avec l'avocat M. Palme, l'avocat M. Palme qui suit beaucoup parmi vous. Regardez, comme je le dis là, c'est pourquoi je dis que c'est important de prouver son identité, parce que les gens, il est parvenu, il y a eu, ça dit, un jeune qui est parti le voir à travers nous, il l'a vu, ce jeune-là, je vous dis, comme ce jeune avait prouvé son identité, il a reçu la lettre, il avait prouvé son identité en amenant, comment c'est, un extrait de naissance, en amenant, en déposant une carte consulaire et tout cela. Donc, vous savez, il a écrit au Hossein d'Aberod, l'Hossein d'Aberod a dit d'accord, comme c'est comme ça, ils l'ont laissé parce que selon cet accord-là, l'accord qu'ils ont signé là, quand tu as déjà prouvé normalement ton identité, ça ne doit pas, ça dit, tu ne dois pas passer devant cette délégation. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi d'autres, ça dit, ceux qui sont malades, je vous ai déjà dit aussi, les gens qui sont malades là, vous qui êtes malades, vous avez des maladies qu'on ne peut pas soigner en Guinée. Quand on vous envoie ces lettres-là, partez à l'hôpital, partez voir vos médecins, partez voir les avocats avec les documents de vos, ça dit, avec les documents, les attestations des médecins. Parce que aussi, là aussi, dans ce cas, M. Palm est parvenu à essayer d'annuler deux cas concernant deux jeunes Guinéans très malades internés en psychiatrie et voilà, imaginez-vous, deux jeunes Guinéans très malades internés en psychiatrie messieurs pratiquement Mwamellamil Keta, grâce à eux, M. Mwamellamil Makamara, on voulait envoyer ces gens-là devant cette délégation pour les déporter. Vous voyez un tout petit peu. Donc, et grâce à M. Palm, notre avocat nous sommes parvenus aussi à essayer de, comment ça s'appelle, de passer par la justice au moins, quelque part ici, la justice fonctionne, même si parfois c'est compliqué. Donc, à travers alors, c'est-à-dire l'acte de M. Palm là, en faisant recours, au moins ces deux jeunes peuvent pour le moment respirer. Vous voyez un peu. Il y a aussi d'autres qui travaillent, il y a aussi d'autres qui travaillent, qui font des formations qui sont passées le voir et le Hosslander Board, il les a appelés, ils ont parlé ensemble, le Hosslander Board leur a promis, ce n'est pas pour les rapatrier. C'est juste pour essayer, parce que eux, ils ont déjà approuvé leur identité, c'est juste pour essayer encore de certifier qu'ils sont des Guinéans. ce n'est pas plus, donc ils vont essayer, eux, ils ont la chance de rester. Donc, c'est pourquoi je vous dis pardon, je vous en prie, mes chers compatriotes Guinéens. Nous avons affaire à un État, un État qui est sans âme. L'État guinéen, c'est un État qui est sans âme. L'État guinéen, c'est un État qui n'a jamais été là pour ses citoyens. L'État guinéen, c'est un État qui n'est, c'est-à-dire, c'est un État qui est habitué à des violences. C'est un État qui passe par de la violence pour essayer, non seulement, qui passe par l'oppression, par la violence et tout ce que vous connaissez pour essayer de verruer la bouche de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'ils ont des portes étendards. Ils partent même au-delà des frontières guinéennes. Vous voyez quand le jeune qui est passé devant cette délégation m'a dit qu'on a crié sur lui, franchement, j'en avais jusque là. Et je vous dis, moi, monsieur Mohamed Lamine, ma camara, monsieur Mohamed Lamine, qu'est-ce que si vous étiez devant moi ? Parce que comment vous pouvez venir jusqu'ici ? Vous venez jusqu'ici pour... C'est-à-dire, vous venez jusqu'ici déjà. Le fait que même vous êtes là, c'est que vous traumatisez les gens. Et puis, ils partent devant vous, vous criez sur eux. Vous criez sur eux pourquoi ? Les jeunes gens sont traumatisés. Vous savez ce qu'ils ont subi en Méditerranée ? Vous savez ce qu'ils ont subi en Méditerranée ? Vous savez ce qu'ils ont subi là-bas ? Maintenant, ils arrivent ici, ils veulent avoir l'un des meilleurs. Le taux de chômage en Guinée, il est combien ? Les jeunes, combien de jeunes ont un plein emploi en Guinée ? Non, dites-moi. C'est quoi le niveau d'éducation en Guinée ? Dites-le-moi. C'est quoi le bilan de ce gouvernement ? Dites-le-moi. Et vous venez ici, les jeunes gens qui passent devant vous, vos compatriotes, des gens qui nourrissent, plusieurs familles à Konakry là-bas. Au lieu de faire preuve d'humanisme, qu'est-ce que vous faites ? Vous criez sur les gens. Et si c'est moi, je suis en face de vous, vous criez sur moi. Wallah, billette, j'irai en prison. Je vais aller en prison ? Non, mais c'est incroyable. Je ne veux pas comprendre que vous vous comportez comme ça vis-à-vis de vos compatriotes. À cause de combien ? 350 euros qu'on vous donne ? 350 euros qu'on vous donne. 350 euros qu'on vous donne. Donc, mes chers compatriotes guinéens, ça veut dire que malgré pratiquement Corona actuellement, l'Allemagne est décidée de faire entrer les gens. Donc, vous qui êtes passé devant cette délégation-là, surtout vous qui ne travaillez pas, vous ne faites rien, vos avocats n'ont pas parlé avec les Hors and the Bord, faites attention à vos mouvements. Faites attention à vos mouvements. pardon, je vous en prie, jusqu'à ce que cette délégation-là essaye de quitter. Il y a le Hoc-Corp et non comme il, non, mais c'est la Bible et il ne veut pas. Que Dieu leur donne, c'est-à-dire, que Dieu essaye de vous donner des occupations pour que vous laissez les enfants des gens dans ce pays-là tranquilles, M. Mohamed Lamine Keta. M. Mamadi Touré, vous qui avez fait ces accords-là, on a vu des grandes personnes en Guinée, on a eu des René Gomes en Guinée, mais Dieu sait comment ils ont fini. On ne peut pas faire du tort à son propre peuple de cette façon-là. Il y a combien de personnes qui sont en prison à Conakry ? Combien de personnes sont mortes à Conakry ? On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de justice pour ces gens, mais vous venez encore jusqu'ici chercher les enfants des gens pour les ramener. C'est-à-dire le « bi-moi et mon". Dieu sait encore pour les enfants ? Il y a encore les enfants ? Il y a encore les enfants ? On ne peut pas venir ici, venir chercher les gens-là de cette façon-là pour les déportés. Il y a encore les enfants ? Il y a encore 30 ans, tous les enfants vivent à Dieu. alors vous qui êtes là vous qui et puis lorsque vous partez devant cette délégation là ne vous laissez pas intimider je sais que c'est pas facile non vous laissez pas intimider non vous laissez pas intimider je vous dis quand vous passez devant cette délégation vous n'êtes pas obligé de parler pour lui pas et d'obliger le plan est si vous dites ils font que vous dites que vous des dégles ans si vous savez que vous n'êtes pas les glissements vous n'avez pas demandé l'asile avec la lime et ne l'adget pas ne dit pas qu je vous êtes dégînes si vous savez que vous n'êtes pas les guinéens parce Parce que surtout que si vous le dites, c'est que là, ils essaient tous une donnée de laisser passer pour vous faire rentrer. Vous voyez déjà, les gens ont bien les chercher dans leur maison. Comment est-ce possible, une personne qui est malade, qui est internée en psychiatrie, vous venez réellement, vous voulez rapatrier ces gens-là. Alors que quand cette personne rentre, vous n'avez aucune possibilité. Vous n'avez aucune possibilité, c'est-à-dire de venir en aide à ces gens-là en Guinée. Vous n'avez regardé comment ce médecin-là, le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, comment ces gens-là, il est resté là-bas, c'est-à-dire ce farferu-là. Ils sont restés là-bas jusqu'à ce que le gars-là est décédé, ils ne l'ont pas soigné. Ces gens-là, donc, ils n'ont même pas la capacité, ils n'ont pas des hôpitaux dignes de son nom pour essayer de prendre ces jeunes gens qui sont malades ici pour les soigner. Il y a un jeune-là qui veut le rapatrier, qui a un problème avec, c'est-à-dire avec la tête. Il a un problème complètement, c'est-à-dire, c'est son cerveau, c'est-à-dire un problème au niveau de son cerveau. Je vous dis, il a un raccord à partir de son cerveau qui est ici, là, qui sort au niveau de ses oreilles. On veut rapatrier des gens comme ça. Au moins, si ce gouvernement était responsable, on est de ne pas faire des accords comme ça. On prend contact avec nous pour nous dire alors quel est l'état des lieux dans ce pays, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pensez. L'Allemagne est venue vers nous, ils veulent ça et ça et ça et ça. Mais là, nous, on va vous dire ce qu'il faut faire. Mais vous faites tout sur le dos, c'est-à-dire de la population guinéenne. Vous faites tout sur le dos du contribuable guinéen. Alors que vous ne... C'est-à-dire, non seulement vous ne valez absolument rien, vous, ce gouvernement-là, et tous ces gens qui sont avec vous, vous ne valez absolument rien. Le seul bilan que vous avez, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est l'élimination physique des gens. C'est-à-dire, c'est la violation permanente des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous avez comme bilan. Et en plus, avec des personnes médiocres, c'est-à-dire des gens, des ministres médiocres, des ministres, c'est-à-dire corrompus et corrupteurs. 200 milliards d'irapidés comme ça, personne n'en parle. Tu n'oses pas en parler. Et c'est ces mêmes gens-là. Ces ministres qui volent plus de 200 milliards, 200 milliards-là. Ce sont ces gens qui signent des accords pour venir nous nous chercher ici. Vous, vous avez ou puiser 200 milliards ? 200 milliards en Guinée. Vous avez ou puiser cela ? Les enfants qui n'ont pas la possibilité de puiser 200 milliards. Leurs parents n'ont pas la possibilité de puiser 200 milliards de francs en Guinée. Et ces gens-là, ils traversent la Méditerranée. Avec toutes les péripéties qu'ils rencontrent là-bas. Les femmes qui y traversent se sont violées. Ils sont traités comme des esclaves. D'ailleurs, pas comme des... Ils sont traités comme des esclaves. On les prend pour des esclaves. Ils arrivent, quand ils arrivent en Europe, en Allemagne, à destination, essoufflés. Oui, essoufflés. Ils prennent des familles en charge en Guinée. Ils prennent des familles en charge. Ils s'occupent de combien de personnes ? Mais vous, vous venez ici pour les chercher, pour les déporter. Alors que vous, vous avez... Monsieur mon mémélamine, ma caméra, monsieur mon mémélamine, je parie que vous avez tellement volé en Guinée là-bas. Vous vous êtes tellement enrichi. Mais ça ne vous suffit pas. Il faut venir encore ici. On va vous prendre en charge. On va vous payer vos hôtels. Vous allez vous pavaler dans les rues de Hesse pour rapatrier nos gens. Alors que vous retournerez encore en Guinée, vous avez la possibilité de dilapider encore nos ressources. Vous avez la possibilité de foutre nos gens en prison. Vous avez la possibilité de nous... C'est-à-dire de nous asphyxier, de contrôler même la chute de nos cheveux en Guinée. Mais vous venez ici encore pour essayer non seulement, c'est-à-dire de contrôler ici encore même la chute de nos cheveux. Alors que vous êtes incapable, incapable de nous faire des passeports, incapable de nous confectionner des passeports. On a une ambassade comme s'il n'existe pas. C'est comme si l'ambassade n'existe pas. Pas, c'est-à-dire, ça ne les inquiète même pas. Combien de jeunes gens m'écrivent ici ? Oui, ils ont des problèmes pour qu'on leur fasse des papiers actuellement. C'est-à-dire, personne ne nous communique. On ne nous dit pas ce qui se passe. Ils s'en foutent, ils se la foutent douce au niveau de l'ambassade. Les Guinéens, qu'on périsse ici, qu'on meurt, ce n'est pas leur problème. Et voilà ! Mais ce sont ces gens-là qui parlent des accords pour essayer de venir ici détruire la vie des gens. Détruire la vie des gens ! Sous-titrage ST' 501